bienvenue sur sur froide si vous appréciez mon travail merci d'aimer et partagez ma vidéo ça aide au référencement de ma chaîne mais lignato non complet melvin henry ignato a une relation avec une femme au nom de chef air de 36 ans depuis deux ans en raison de son comportement abusif elle lui fait savoir quel désir rompre avec lui ignato décide d'assassiner chef air avec l'aide de son ex petite amie marie-anne shore et que le meurtre aura lieu chez son ex les deux passent des semaines à faire des plans apprendre à creuser une tombe dans le jardin et insonoriser la maison le 23 septembre 1988 ignato emmène chef air chez shore une fois là bas sur la menace d'une arme à feu il la déshabille il lui bande les yeux et la bayonne avant de la violer et de la torturer shore prend 105 photos d'ignato en train de violer et torturer chef air ensuite ils attachent et faire à une table basse en verre avant de la tuer après la disparition de chef air la police soupçonne rapidement ignato mais elle n'est pas en mesure de trouver des témoins ou des preuves matérielles le liant à la disparition de chef air à la recherche de toute piste qui pourrait leur permettre d'avancer dans l'affaire la police invite ignato à blanchir son nom en témoignant devant le grand jury là il mentionne le nom de shore l'amenant dans l'enquête pour la première fois la police interroge shore qui finalement avoue l'avoir aidé à planifier le meurtre et avoir pris des photos d'ignato alors qu'il torturait et maltraitait chef air shore conduit les enquêteurs à la tombe où le corps décomposé de chef air est enterré depuis plus d'un an l'autopsie montre qu'elle a été maltraitée mais toutes preuves adn le sang et le sperme se sont détériorées pour coincer ignato le fbi va convaincre shore de porter un micro en lui promettant de l'accuser seulement de falsification de preuve lors de la surveillance shore dit à ignato que le fbi il a poursuit et qu'elle a peur que la propriété derrière sa maison soit vendue et fouillée il enregistre sur la bande une conversation très compromettante pour ignato avec cet élément de preuve apparemment accablant entre leurs mains les procureurs traduis ignato en justice pour le meurtre en 1991 le procès est déplacé bien en dehors de la région du comté de louisville jefferson dans le comté de canton le dialogue enregistré entre ignato et shore est le suivant cet endroit que nous avons creusé n'est pas peu profond à côté de cette zone juste à côté de ce coffre-fort il n'y a pas d'arbre à côté au tribunal le jury décide qu'un mot sur la bande était sûr et non site comme le croyaient la police cela conduit les jurés à conclure que la discussion était sur un coffre-fort enterré et pas encore enterré de plus shore le témoin vedette de l'accusation mine sa crédibilité aux yeux du jury la défense conclut que shore et non ignato a tué schaeffer à la lumière de ses considérations et de leur propre désir d'en finir avec le procès avant les prochaines vacances de noël le jury acquit ignato avant de rendre leur décision à la salle d'audience des rires et des conversations bruyantes ont été entendus en provenance de la salle de délibération le juge était tellement embarrassé par ce verdict qu'il a pris la décision inhabituelle d'écrire une lettre d'excuse à la famille schaeffer les parents de schaeffer sont morts avant le début du procès selon certains membres de la famille et des amis leur mort était prématurée en raison du chagrin et du stress liés au meurtre de schaeffer six mois après l'acquittement d'ignato un poseur de tapis travaillant dans l'ancienne maison d'ignato qui a été vendue pour financer sa défense arrache une longueur de tapis dans un couloir en dessous il découvre qu'un évent de plancher a été recouvert de moquettes à l'intérieur de l'évent trouve un sac en plastique scotché pour le maintenir à l'intérieur de l'évent il le remet aux nouveaux propriétaires qui savent que l'ancien propriétaire était tignato à l'intérieur du sac se trouvent les bijoux que schaeffer avait emporté avec elle le soir de sa disparition et trois pellicules de films non développés une fois développé le film montre ignato torturant et violent schaeffer tout comme short l'avait décrit le visage d'ignato n'est pas sur les photos mais les poils et les grains de beauté lui correspondait parfaitement ignato est traduit en justice pour parjure et ne pas pour le meurtre sachant qu'il ne peut pas être jugé deux fois pour le même meurtre lors de son procès ignato avoue le meurtre il se tourne vers les frères de schaeffer au tribunal et il dit de l'avoir tué mais qu'elle était morte paisiblement ignato purge cinq ans d'une peine de huit ans pour parjure ensuite l'état le poursuit pour parjure pour son témoignage dans une affaire contre l'employeur de schaeffer il est condamné à neuf ans pour cette accusation de parjure mais l'ignato est libéré de prison pour la deuxième fois en décembre 2006 il est retourné une fois de plus à louisville vivant dans une maison à quatre miles de la maison où il a assassiné brenda schaeffer brenda schaeffer est enterré au cimetière de cavilla louisville le 1er septembre 2008 ignato est retrouvé mort chez lui sur la mort d'ignato son fils a déclaré apparemment il est tombé et a heurté une table basse en verre et d'après ce que je peux dire il s'est coupé le bras le voisin du dessus quant à lui a déclaré qu'il semblait qu'ignato s'était coupé la tête et pas le bras il l'a également décrit comme un homme malade et âgé seul et luttant pour obtenir de l'aide et qu'il entendait toute la nuit demandant à jésus de venir le chercher le fils d'ignato admet que les péchés de son père pourraient ne jamais être pardonné il restera probablement comme l'un des hommes les plus détestés de louisville il a poursuivi en dix ans qu'il espère maintenant que la mort de son père aidera les gens à oublier certaines de ses transgressions peut-être que ça va juste le mettre au repos que nous n'avons pas tous à faire face à ça encore et encore c'est ce que j'espère l'auteur bob il a écrit un livre sur l'affaire intitulé double jopardy qui est devenu un best-seller et a suscité un large intérêt pour l'affaire mais l'ignato assassine sa petite amie de la manière la plus brutale possible et réussit à s'en tirer des années plus tard le karma prendra sa revanche